Bonjour et bienvenue à ce Market Live, Market Live spécial Coinbase, donc l'introduction en bourse de Coinbase, cette plateforme de trading sur crypto-monnaie qui va maintenant entrer au Nasdaq. Ce sera demain, première cotation donc prévue demain à l'ouverture des marchés. Nous allons donc parler de cette introduction en bourse aujourd'hui et puis nous regarderons au niveau technique le Bitcoin qui a dépassé son nouveau plus haut historique, en tout cas qui a atteint de nouveaux plus hauts historiques. N'hésitez pas donc à regarder la chaîne YouTube et à suivre également nos comptes Twitter, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et d'autres encore. Nous commençons donc rapidement sur une introduction et puis comme je le disais, on regardera donc Coinbase, on en parlera. Pas de graphique bien entendu, la cotation commencera demain, on suivra très rapidement le Nasdaq 100, de nouveaux plus haut historique attendu à l'ouverture des marchés et puis le Bitcoin bien entendu. Donc pour commencer, une rapide partie macroéconomique, en tout cas les investisseurs suivaient avec attention notamment les chiffres de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis qui sont ressortis sur l'IPC Core, donc qui exclut énergie et alimentation qui sont généralement assez volatiles. L'IPC Core est ressorti à 1,6%, donc pas d'inquiétude. Un doublement tout de même des matières premières et de la plupart des matières premières depuis un an, mais tout de même l'inflation, elle reste à 1,6%. Malgré donc l'augmentation du prix des matières premières, près de 2, l'augmentation du prix à la production, on l'a vu également. Les shortages ou encore les pénuries ou encore l'injection de liquidités, tout ça n'amène aucune inflation selon les chiffres que nous avons vus sur l'indice des prix à la consommation Core. Donc très bien, les marchés sont plutôt satisfaits. Une injection de liquidités qui continue, pas d'inflation, aucun risque d'inflation. Nous surveillons tout de même l'IPC Global qui intègre l'énergie et qui intègre également l'alimentation, qui était précédemment à 1,7%. On est passé à 2,6%, mais cela n'inquiète pas les marchés. Cette hausse donc de 1, ou en tout cas de 2,6%, c'est donc la plus forte progression que nous avons vue depuis septembre 2018. Donc entre l'IPC Core, où il n'y a pas trop d'inflation, 1,6%, donc la Fed fait bien son travail, l'inflation reste toujours sous les 2%, et donc il va falloir justifier encore d'une injection de liquidités pour atteindre finalement ces 2%, malgré la hausse extrêmement importante d'une année sur l'autre des matières premières. En revanche, l'IPC Global en forte accélération, on regardera cela avec attention, mais aucune inquiétude du point de vue des marchés, et plutôt donc avec l'IPC Core à 1,6%, il va falloir encore de l'injection de liquidités bien entendu de la Fed pour soutenir une économie, même si les perspectives économiques sont au plus haut depuis près de 40 ans. Voilà un peu ce que surveillaient donc les marchés, d'autres informations bien entendu, alors au-delà de cette introduction en bourse que l'on va regarder, il y a bien sûr la saison des résultats, saison des résultats qui commence traditionnellement par les Etats-Unis, on a LVMH également, mais aux Etats-Unis, les banques américaines, qui sont attendus donc pour certaines et les plus importantes mercredi et jeudi, on regardera justement cela au travers du Market Live jeudi après-midi, on regardera donc ce Market Live spécial banque et résultats aux Etats-Unis. Il y aura d'autres statistiques également à suivre cette semaine, on a vu les exportations-importations en Chine en forte accélération, les exportations un peu moins, les importations et donc la demande intérieure qui continuent de progresser au niveau de la Chine, les prix à la production qui avaient fortement augmenté, qui pourraient être répercutés bien entendu sur les prix à l'exportation, mais comme je le disais tout à l'heure, selon les chiffres que nous avons vus, il n'y a pas de crainte d'inflation et donc l'inflation est toujours sous l'objectif de la Fed qui justifiera ces injections de liquidités massives. Très bon pour les marchés donc ici. Il y aura également d'autres statistiques à la fin de la semaine, au niveau de la Chine notamment, on aura donc le PIB, on aura la production industrielle, il y a donc la saison des résultats, des statistiques importants que l'on va suivre et bien sûr cette introduction en bourse de Coinbase, Coinbase qui est une plateforme de trading sur crypto-monnaie et qui donc s'introduit en bourse, ou en tout cas qui a donné ces informations. Les informations donc c'est simplement pour illustrer rapidement, ce document donc ce sont le chiffre d'affaires, le résultat net notamment de la société, entre le premier trimestre donc, en tout cas l'année pardon, au 31 décembre pardon, ici 2020 et 2019. Nous avons donc des résultats qui sont plutôt en amélioration, on le voit ici, il y a en revanche des résultats qui sont attendus en forte hausse cette année, à 7 ou 800 millions donc de dollars sur l'année, ce qui est plutôt intéressant, important pardon, mais il y a surtout une augmentation du prix du Bitcoin et des crypto-monnaies qui permet donc à cette société de fortement accélérer, ou en tout cas d'avoir des résultats assez importants et donc d'avoir une valorisation qui est extrêmement importante. Ici des informations également, le nombre d'utilisateurs que l'on voit entre 2019 et 2020, les transactions également par utilisateur, donc une accélération bien entendu de cette activité chez Coinbase et donc une période plutôt propice justement à cette introduction en bourse que nous voyons ici. Nous aurons donc une valorisation de la société qui est environ de 90 à 100 milliards de dollars avec un prix moyen d'introduction qui pourrait être de 343 dollars, un price earning ratio, donc le nombre de fois où vous payez les résultats nets par rapport à la valorisation d'environ 90. Si on compare avec Nasdaq, Nasdaq Inc., qui vaut actuellement 25,7 milliards de dollars, donc Nasdaq tout de même se l'englobe un certain nombre d'activités de trading, seulement une valorisation de 25,7 milliards de dollars, Coinbase est attendu à 90 100 milliards de dollars. Un price earning ratio également sur Nasdaq Inc. qui est de 25, on l'attend chez Coinbase en fonction de la valorisation à 90. Donc déjà une valorisation extrêmement importante, une valorisation de 90 à 100 milliards de dollars qui devrait être bien supérieure à cela. Goldman Sachs, simplement pour avoir une autre comparaison, qui est une banque, donc pas une plateforme de trading, mais une banque globale, fait environ 113 milliards de dollars. Ici, donc on attend un mid price, ou en tout cas un prix de cotation à 343, mais on l'a vu sur de nombreuses introductions en bourse, notamment les valeurs technologiques qui ont doublé par rapport au prix que l'on attendait avant la première cotation finalement que l'on a pu avoir. On pense à Snowflex par exemple, ou d'autres sociétés de ce type qui ont bien largement dépassé, ou encore Airbnb ou d'autres sociétés qui étaient bien au-delà du prix attendu. Ici sur Coinbase, on a d'une part une société technologique, et d'autre part une société qui est dans la crypto-monnaie. Donc de nombreuses personnes, ou en tout cas on attend une explosion, une hausse extrêmement importante, et une volatilité extrêmement importante le premier jour de la cotation, et probablement par la suite. Attention tout de même au retour en arrière, aux prises de bénéfices immédiats, étant donné le gonflement de la valorisation, qui est extrêmement important déjà. Donc le résultat net, on l'a vu, à 322 millions de dollars, 700 à 830 millions de dollars attendus pour l'année suivante. Les revenus sont principalement des frais de transaction, pardon, 96% des revenus sont les frais de transaction qui sont assez élevés chez Coinbase. Il y a des concurrents assez importants, une concurrence qui pour le moment n'est pas probablement pas inclus dans cette valorisation. Donc ce serait la première plateforme de trading intégralement en crypto-monnaie qui est introduite en bourse, au Nasdaq, valeur technologique, donc que tous les éléments, en tout cas pour avoir une explosion de la valorisation, et un suivi extrêmement important. En revanche, des risques bien entendu, il y a toujours des risques, une valorisation déjà, qui est bien trop importante par rapport au peu d'historique que l'on a, et surtout à l'impact, ou en tout cas à la dépendance, pardon, du prix du Bitcoin, du prix des crypto-monnaies. L'explosion du prix des crypto-monnaies a permis justement d'avoir une valorisation, ou en tout cas des frais plus importants, et des revenus et des résultats NEC qui sont beaucoup plus importants ici. Donc attention tout de même par la fuite, l'arrivée, ou en tout cas la prise en compte de la concurrence d'une part, la baisse éventuelle du prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Pour un petit rappel, la hausse de 2017 que l'on avait vue, la hausse de 2017 donc, et la chute en... le 18 décembre 2017, avait été donc concordée en tout cas, ou coïncidée, pardon, avec l'introduction des futurs CME. Le jour où il y a eu les futurs CME, le prix du Bitcoin a atteint son pic et a fortement baissé par la suite. Donc on peut comprendre également que les institutionnels pouvaient alors shorter le Bitcoin de manière régulée et donc on cassait ce prix important probablement pour se replacer par la suite. Mais c'est surtout ce lien entre le marché réel et le marché des cryptos qui a finalement amené à une baisse extrêmement importante et qui a surtout amené à la fin d'un premier cycle de hausse extrêmement important que l'on avait vu. Pour rappel, le Bitcoin ne valait pas un dollar, au début de sa cotation. Lorsqu'il y a eu le point haut, nous étions déjà à 20 000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 60 000 dollars et on le verra tout à l'heure au niveau du Bitcoin. Mais voilà, ce nouveau lien et cette nouvelle... cette nouvelle finalement entrée dans les marchés financiers, encore plus finalement de... de pertinence du Bitcoin ou en tout cas des crypto-monnaies sur les marchés financiers, pourrait être amenée également à la fin d'un nouveau cycle et à une baisse importante que l'on a vue. Mais bien sûr, permet d'intégrer un peu plus les marchés justement et les monnaies, les crypto-monnaies dans les marchés financiers internationaux. Donc, une bonne chose pour la poursuite justement de ce marché ou pour la pertinence de ce marché sur les marchés financiers mondiaux. Mais attention justement à cette introduction en bourse qui pourrait être amenée à la fin d'une hausse extrêmement importante que l'on a vue, on le verra tout à l'heure. Pour autant, d'ici cette cotation qui aura lieu demain, 15h30 ouverture des marchés financiers, mais il est probable que la première cotation que nous puissions voir soit à quelques heures par la suite avec justement une volatilité importante. Les premiers trading, les premiers ordres que les investisseurs qui ne sont pas dans l'IPO pourront passer sera probablement décalé. Donc, il y aura une volatilité très probablement importante. Par la suite, attention donc à cette valorisation trop importante, même si les marchés bien sûr sont friands de crypto-monnaies d'une part, sont friands également de valeurs technologiques, qu'il n'y a pas d'inflation et donc qu'il y a une injection de liquidité qui se poursuit. Donc, voilà, toujours le même cocktail que nous connaissons depuis un an et même que l'on connaît depuis 2009, depuis la crise des subprimes, une injection extrêmement importante qui permet de soutenir les marchés. Je rappelle, les chiffres de l'inflation sont extrêmement bas, toujours sous les 2% de l'objectif de la Fed. Donc, voilà, toujours pas l'objectif d'inflation au niveau de la Fed, donc toujours une injection importante. Une valeur technologique et une valeur dans les crypto-monnaies. Donc, une hausse très probablement et on devrait voir au cours de la séance ou même à la clôture et même après, une valorisation qui dépasse largement les 100 milliards de dollars. En revanche, les risques, donc, j'en ai cités avec cette dépendance à la valorisation du Bitcoin, notamment du fait du, ce qu'on appelle le wash trading, qui est donc interdit sur les marchés classiques ou en tout cas les marchés des matières premières, les marchés monétaires, c'est donc de créer des ordres d'achat et de vente, de s'acheter, de se revendre à soi-même ces Bitcoins, ce qui permet, ou ces crypto-monnaies, ce qui permet de créer du volume, ce qui permet de créer de la volatilité, de la liquidité et donc d'attirer des investisseurs plus importants, de montrer qu'il y a un volume important. Donc, dans ces fees également et dans ces revenus, il y a tout de même tout ce wash trading qui a été montré. Il y a eu une amende de seulement 6,5 millions de dollars en mars, me semble-t-il, pour Coinbase, mais cela ne l'empêche pas donc de s'introduire en bourse. Comme les crypto-monnaies ne sont pas considérées encore comme des actifs ou ne peuvent pas être mis comme des matières premières ou de la monnaie, ils ne tombent pas justement dans cette régulation. En revanche, Coinbase qui sera maintenant introduite en bourse pourrait avoir un peu plus de régulation ou en tout cas de documents et de règles à suivre, non pas sur le marché des crypto-monnaies mais plutôt sur son bilan lui-même, sur le fonctionnement de la société maintenant qu'il va être introduit en bourse. Voilà un peu donc l'évolution. Ce qu'on surveille, bien entendu, très probablement, il y aura donc une volatilité, une valo qui va dépasser celle qu'on attend actuellement mais le PER, le Price Earning Ratio est donc supérieur déjà ou en tout cas d'environ 90. Rien par rapport à Tesla bien sûr mais tout de même extrêmement important. Je le rappelle cette comparaison de 25 milliards de valorisation sur Nasdaq et de plus de 100 milliards très probablement sur Coinbase. Des revenus qui sont tout de même intéressants mais bien en dessous de ce que l'on attend donc en tout cas par rapport à la valorisation. Et puis cette manipulation, le washtrading est considéré comme une manipulation qui amène justement à probablement surestimer les réels fees, le réel nombre d'ordres finalement que l'on a ici sur la plateforme. Donc attention et la valorisation donc peut-être une baisse importante sur le Bitcoin. Même Coinbase le précisait. Alors là, c'est toujours un screenshot des feelings, du SEC feelings donc le document que Coinbase a remis à la SEC pour justement s'introduire en bourse et pour avoir les validations. Donc c'est une liste ici des... C'est une liste donc des risques. Il y en a bien d'autres. Ce document est facilement trouvable, assez indigeste à lire mais tout de même avec une recherche vous pouvez trouver les informations que vous souhaitez. Donc même Coinbase le précise que la volatilité d'un trimestre à l'autre est tout à fait et très dépendant bien entendu de la volatilité du Bitcoin et des autres assets ou en tout cas des autres crypto-monnaies. Voilà donc sur cette un peu l'information. Un article a été écrit sur le site ig.com. Il y a également une autre vidéo avec Vidéobourse qui a été faite hier plutôt sur les altcoins et l'opportunité et les risques mais également concernant un peu cette introduction en bourse. Ce sera demain donc à 15h30. très probable que nous ayons une volatilité extrêmement importante. Pas de graphique bien sûr sur Coinbase actuellement. En revanche on va regarder le Bitcoin qui a atteint la deuxième extension de Fibonacci qui a amené un petit retour en arrière retour sur l'ancien plus haut historique et là nous repartons un peu à la hausse. Voilà les extensions la prochaine et la dernière sur cette extension sur la baisse de 2021 nous donne ici les 84 000 mais nous pourrions surtout avoir donc une accélération importante sur cette dernière extension que nous regardons souvent. Les deux Fibonacci ont été construits sur la baisse ici historique du Bitcoin 2017 jusqu'à fin 2018 et la deuxième baisse la plus importante avant le retour haussier un peu illisible mais tout de même ici que nous avons cette deuxième extension en tout cas ce deuxième retracement de Fibonacci qui a été construit sur la baisse de juin 2019 jusqu'à mars le début de la pandémie et qui nous donne des extensions différentes extensions la dernière qui se trouve sur les 73 570 le dépassement justement sans donner forcément d'objectif précis nous sommes sur le Bitcoin il n'y a pas de valorisation en tout cas de fondamentaux économiques qui peuvent nous permettre de donner une réelle valeur au Bitcoin voilà le dépassement de ce niveau le maintien déjà au delà de l'ancien plus haut historique dépassement pourrait nous amener justement sur ces 73 000 75 000 dollars attention tout de même une hausse qui pourrait être importante mais nous avons tout de même ce risque de fin de cycle il faut s'attendre à une baisse importante même pour ceux qui croient à une pérennisation du Bitcoin sur des niveaux extrêmement élevés le marché lui tente à rester bien entendu on le voit d'ailleurs avec cette introduction en bourse la valorisation tout de même en revanche il va falloir trouver une justification nous sommes dans des conditions de marché je parlais de la réserve fédérale qui injecte des liquidités et qui prétend ne pas voir d'inflation on voit déjà une inflation sur les prix des actifs financiers qui est tout à fait visible notamment ici si on regarde à long terme l'évolution des marchés financiers la bulle internet ici retour baissier tout à fait normal ici nous avons donc la crise de surprime qui paraît tout à fait insignifiante et puis le début de l'injection massive de liquidités de la banque centrale selon la banque centrale ou en tout cas la réserve fédérale il n'y a pas de risque à cette politique monétaire il n'y a pas de hausse des inégalités mais tout de même on voit quand même un marché qui ne fait que monter et donc une inflation tout de même des actifs financiers même si apparemment il n'y a pas d'inflation sur le marché sur l'économie réelle voilà un peu sur le bitcoin donc voilà les niveaux à surveiller tout de même le retour sous l'ancien plus haut historique le seuil important également sur les 58 300 qui a permis à court terme justement de revenir à la hausse et on va le regarder au delà on peut venir vers les 75 000 éventuellement sans donner réellement d'objectif ce sont les niveaux que nous allons surveiller ici donc voilà ce retour baissier sur nos 58 400 c'était notre niveau que l'on surveillait pour ceux qui regardent régulièrement le market live c'était les 58 250 58 400 on est venu ici sur nos 58 367 retour aussi important ce qui permet donc l'accélération au delà de l'ancien plus haut historique on s'attend donc plutôt à une hausse qui pourrait venir dans la nuit lorsque les marchés américains sont fermés on peut avoir une nouvelle accélération jusqu'à l'introduction en bourse de Coinbase qui continue de profiter j'en parlais justement d'autres plateformes comme Binance qui est assez présente sur le marché assez importante à fortement profiter de cet engouement pour l'introduction en bourse de Coinbase voilà on suit donc le bitcoin on suit l'introduction de Coinbase qui aura lieu demain première cotation à 15h30 mais une volatilité tellement importante qu'il est peu probable que nous puissions passer des ordres immédiatement avant même quelques heures on regardera cela une valorisation qui est donc attendue entre 90 et 100 milliards de dollars voilà donc pour ce market live en tout cas pour ce live spécial introduction en bourse de Coinbase vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h nous on se retrouve demain à 16h pour les matières premières et puis jeudi prochain on regardera à 16h également ce sera les résultats des entreprises demain on aura des banques américaines jeudi également et donc on parlera un peu de ce début de la saison de résultats qui devrait être bon bien entendu par rapport à une reprise économique et donc au-delà des chiffres tout de même à surveiller des perspectives les investisseurs pourraient en profiter pour une nouvelle fois acheter voilà merci de nous avoir suivis passez une très bonne journée et on se retrouve demain et on se retrouve